Musique Vous êtes formellement invité à la première édition du Hellfire Gala, tenu de soirée de rigueur pour cet événement mutant à ne pas manquer. Je sais, cette période des X-Manager sortit en VF depuis un moment, mais j'ai lu tous les épisodes afin de vous donner mon avis et vous conseiller sur les séries à lire, à éviter. Mais aussi pour avoir votre ressenti. Et comme dirait notre cher Barney Stinson, Siotrop, comment on en est arrivé là ? Je te recommande de voir la vidéo sur la première partie de Reign of X, si ce n'est pas déjà fait, car c'est la suite directe, mais aussi les précédentes. Vous commencez à avoir l'habitude, on va revenir série par série, puis faire une conclusion globale sur le Hellfire Gala, alors que la soirée commence. Marauders C'est l'occasion de lancer le Hellfire Gala, d'accueillir tous les invités, et de voir son fonctionnement du point de vue des membres de la Hellfire Company. On fait des rappels à pas mal de choses, surtout en ce qui concerne les relations des autres héros aux mutants, comme les Fantastic Four avec House of X, ou Franklin Richards avec la mini-série X-Men Fantastic Four. Le scénariste en profite pour semer des graines de prochaines intrigues, mais aussi pour nous faire le coup de l'ellipse, où les gens sont choqués sans nous annoncer pourquoi. Il faudra donc acheter les autres titres. Et la fin de l'épisode est une réédition d'un ancien numéro, centré sur le club des damnés de Chris Claremont, expliquant leur lien avec le projet Sentinelle et comment les mutants ont pris le contrôle du club. X-Force Alors que le gala commence, X-Force sert de service de sécurité pour la soirée. Un bon moyen de voir Quentin Quire interagir avec Tony Stark, de voir que Sage est esclave de son poste, ou encore de nous offrir une confrontation entre Wolverine et un invité indésirable. Mais c'est surtout l'occasion pour le fauve de montrer jusqu'où il est prêt à aller pour le bien commun avec son utilisation plus que discutable des ambassadeurs de Terra Verde. Benjamin Percy joue la carte du gala et vient mêler ses intrigues à la soirée. On prend toute la mesure de la folie qui semble prendre le fauve, qui veut avoir des yeux et des oreilles partout au nom de la protection de Krakoa. Sauf que son petit arrangement avec Xavier semble être un peu compromis et que le tout finit sur un petit cliffhanger qui donne envie et qui à terme pourrait bien mettre en difficulté la nation de Krakoa. A côté de ça, il arrive à nous créer des moments sympas, à traiter la plupart des personnages et même à trouver le temps de nous placer une petite bagarre. Aliens Alors que toute l'équipe des Aliens ne sont pas invitées au Hellfire Gala, tous les membres s'y retrouvent et finissent par ruiner un peu l'ambiance au point de se faire mettre dehors. Le tout est toujours léger et permet de revenir sur certains éléments de continuité, comme la relation de Wildchild et d'Aurora, de voir Sinistre s'amuser avec les personnages de l'univers Marvel ou d'avoir un petit moment entre Polaris et Avok. C'est pas indispensable, mais on passe un moment sympa sans trop se prendre au sérieux, tout en faisant du développement de personnages de l'équipe. Excalibur Et que donne le Gala du côté des membres d'Excalibur ? Eh bien, Richter décide de toujours faire la tête parce qu'Apocalypse l'a abandonné, mais à l'écouter en fait, il est limite mort. Et le retour de son ex, Shutterstar, ne fait que le maître encore plus de mauvaise humeur. De son côté, Malicia célèbre son passage dans l'équipe des X-Men et Captain Britain apprend que le nouvel ambassadeur britannique aux Nations Unies n'est autre que le prêtre de la secte d'Akaba, qu'il est à la soirée et qu'il est ici pour annoncer la fin des ententes entre le Royaume-Uni et Krakoa. Et si on rajoute à ça un meurtre mutant par la secte et une crise de Richter, la soirée est à son comble. Tini Howard gère la restructuration des équipes, essaye de faire avancer son intrigue de la secte d'Akaba et de Morgane Lafay, nous dépeint un Richter digne d'un enfant de 5 ans, mais arrive quand même à créer un ou deux moments sympas en faisant intervenir des membres classiques de l'équipe. Au final, elle utilise peu le principe du Gala et essaye de vite revenir sur ses intrigues du début de Run qui n'était pas déjà super intéressante. Donc, mouais. X-Men. Les invités du Hellfire Gala se mélangent un peu. C'est l'occasion de voir des people comme Eminem ou Kevin Feige se mélanger aux mutants ou encore Namor le Prince des Mers, renoncer encore une fois à une alliance avec Krakoa. C'est surtout l'occasion de nous présenter une nouvelle équipe de X-Men que va gérer Jerry Dugan à l'avenir. Children of the Atom. Carmen fait ses débuts en tant que mutante au Hellfire Gala. C'est l'occasion pour elle de rencontrer de nombreux mutants et pour nous d'apprendre qu'elle a des pouvoirs de métamorphes. C'est aussi le moment d'expliquer à ses parents ce qu'il en est et de renouer avec son équipe pour conclure cette série qui n'aura duré que 6 épisodes. Et ça se sent bien que c'est le dernier épisode tellement la scénariste se dépêche à tout conclure. On se retrouve donc avec des parents trop cools qui sont super dans l'acceptation, des amis qui pardonnent tout et qui font leur coming out au dernier moment parce que ça sert bien le happy ending. Attention à l'écœurement de Game of pour cette série qui n'aura en fait servi à pas grand chose dans la grande histoire de Krakoa. Planet Size X-Men. On découvre enfin ce qui a choqué les gens dans Maraudeur. Les mutants ont terraformé Mars en utilisant leur pouvoir afin de faire de la planète le nouveau berceau d'Arako qui commençait à devenir un problème sur Terre. Surtout en ce qui concerne la cohabitation avec les mutants. On nous montre ici toutes les étapes ainsi qu'une présentation des principaux lieux et règles de cette nouvelle planète. C'est donc beaucoup d'expositions qui est faite ici et Jerry Duggan, cela joue Jonathan Nickman en créant à son tour tout un écosystème. Ce qui serait intéressant c'est de savoir si le tout était prévu depuis le début ou si Duggan se permet tout ça suite à l'annonce du départ d'Ikman. Et malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir un sentiment d'annulation de Ten of Swords. En mode, on va mettre tous ces nouveaux mutants ailleurs parce que j'ai pas envie de tout gérer ça. Les mutants passent encore plus pour des êtres qui ne pensent qu'à eux qui se prennent pour des dieux qui revendiquent Mars sans rien demander qui font leurs petites affaires alors que le tout pourrait vite venir poser des problèmes à la Terre. Par la même occasion, ça donne encore plus de légitimité à une série comme Swords. J'ai aussi un problème avec les pouvoirs des mutants qui semblent surpuissants. Alors, je veux bien que c'est une collaboration de pouvoir, qu'il y a des mutants amplificateurs, mais ça me semble pas très cohérent avec ce qu'on a connu. Là encore, à voir ce que ça va donner. Parce que le worldbuilding, c'est bien, mais raconter des histoires, voire des bonnes, oui, je sais, je suis très exigeant, c'est mieux. Alors oui, ça règle pas mal de problèmes que soulevaient certaines séries, mais c'est ultra Deus Ex Machina quand même. Visionnellement, on a en plus le plaisir de retrouver Pépé Larraz en pleine forme, nous offrant de sublimes dessins. New Mutants Le gala suit son cours et nous suivons Warlock qui semble avoir du mal à s'intégrer et à accepter que Cypher soit désormais marié. On suit aussi un peu tous les autres membres dans leurs intrigues et l'absence de Gabi est le centre de nombreuses attentions. Ici aussi, le gala n'est qu'un prétexte à faire croiser les personnages et la scénariste se concentre sur la poursuite de ses intrigues. Le mystère s'épaissit autour de Gabi et le roi d'ombre semblent habiter de mauvaises intentions, mais c'est étrange que personne ne s'en rende compte. Graphiquement, le titre semble bien en dessous de ce à quoi nous étions habitués. X-Factor Autour de l'équipe de X-Factor de faire son entrée au gala où les membres se mélangent aux autres mutants. De son côté, Prodigy résout l'enquête de sa propre mort grâce aux indices qu'il s'est lui-même laissé. On en apprend aussi un petit peu plus sur la première enquête de l'équipe, le meurtre d'Aurora, et on découvre un nouveau cadavre lors du gala, celui du Nomo Sapien. Voilà encore une série qui s'arrête, du moins sous cette forme-là, et ça se ressent beaucoup parce qu'il s'y passe beaucoup de choses qui sont un petit peu rochées et dur à appréhender. On apprécie le fait que la scénariste essaye de relier ce qui se passe à toutes les autres interactions que ces personnages ont pu avoir dans les autres séries. L'utilisation d'un nouveau meurtre et le lancement d'une mini-série pour tout conclure n'est pas bête. Au final, X-Factor aura été une bonne tentative, même si l'écriture a pu être parfois assez inégale. Sword Quittons les mutants pour retrouver Captain America qui partage un échange avec Fatalis par rapport au nouveau statu quo de Mars. On passe par la suite à l'espace et au Conseil Galactique qui se voit offrir un nouveau métal mutant surpuissant qui pourrait relancer l'économie galactique. En échange de ce don, Krakoa veut que le système solaire soit reconnu comme uni avec la planète Araco comme sa capitale et interlocuteur privilégié via sa régente Tornade. En prime, on a le droit au retrouvaille entre Magneto et la sorcière rouge après le gala. Alley Wing nous livre là un épisode très bien écrit qui arrive très bien à montrer le malaise dans lequel se trouvent les humains en voyant qu'ils sont laissés sur la touche et les manipulations des mutants pour se faire une place cette fois au niveau de l'univers. C'est à se demander comment le Conseil n'a pas pu se rendre compte qu'il jetait de l'huile sur le feu et allait plus perdre des alliés qu'autre chose avec de telles techniques hautaines comme le fait remarquer Nova. Le coup du nouveau métal plus résistant que tout fait encore une fois lapin sorti du chapeau et au bout d'un moment ça devient un peu trop non ? J'ai beaucoup apprécié la scène entre Magneto et Wanda qui vient répondre à la redcon qui date depuis la sortie de Age of Ultron. Une scène très touchante montrant que le scénariste est à l'aise avec tout type d'ambiance et arrive à revenir Way of X On revit tout le gala du point de vue de Diablo et de sa beuverie intense pour assister à sa gueule de bois du lendemain et sa révélation sur l'importance des trois règles fondamentales. En ce qui concerne la première fait de plus de mutants Kurt va découvrir Stacy X qui offre des contraceptifs aux mutants s'occupe de leurs besoins charnels mais aussi de s'occuper des bébés abandonnés. De son côté Légion essaye d'aider les mutants et est toujours à la poursuite de Onslaught. Outre le fait de faire revenir un perso de l'ère Morrison dont on se serait bien passé cet épisode permet de montrer que les choses ne vont pas sur le paradis qui est soi-disant Krakowa et qu'une règle aussi simple que « faites plus de mutants » n'est pas vraiment suivie ou alors « les parents ne veulent pas s'en occuper ». Spurrier arrive en plus à parler de ce lourd sujet sans pour autant perdre le côté humoristique qui fait la marque de la série sans venir tout dédramatiser non plus. A côté de ça l'histoire n'utilise quasiment pas le principe du gala il reste le problème de Onslaught qui n'avance pas vraiment qui pose des questions sur Xavier et Magneto et qui semble plus être un prétexte pour explorer les problèmes de l'île. Graphiquement on a vu bien mieux sur la plupart des titres mutants et c'est certainement ce qui pêche le plus sur ce titre. X-Corp On suit les membres de X-Corp alors qu'ils se préparent au gala et aux différents rendez-vous qu'ils vont avoir durant la soirée. Les rencontres s'enchaînent avec Solar, le cerveau ou encore les jumeaux strikers mais la soirée va tourner court quand un intrus va essayer d'entrer dans X-Corp. Tini Howard utilise le prétexte du gala pour faire se rencontrer tout un lot de personnages afin de continuer à constituer son équipe. Je veux dire le conseil de l'entreprise. On peut voir que tout le monde a sa petite idée sur la question qu'il s'agisse des membres intérieurs à la société ou des gens déjà en place. L'idée de montrer que les mutants sont prêts à se faire concurrence sur le plan économique est une bonne idée mais le tout est assez bas du front et se termine encore par un combat et des faux semblants. On voit bien des menaces annoncées au loin mais pas de quoi nous faire acheter la suite directement. On est encore très centré sur les deux chefs d'équipe à savoir Angel et Monet à tel point que Madrox et Trinari se sentent mis de côté. X-Corp est assez cliché avec une intrigue pas palpitante du tout pour le moment. C'est déjà mieux que le premier épisode vous me direz ? Mais il serait temps de passer la vitesse supérieure. Visuellement le tout est pas trop mal surtout en ce qui concerne les personnages principaux même si ça est là il y a quelques visages un petit peu étranges. Wolverine On poursuit l'intrigue d'X-Force avec le peuple de Terra Verde qui se libère de l'emprise du fauve et qui commence à mettre le bazar au gala. C'est donc à X-Force de faire le ménage tout en restant dans les ténèbres. La situation est vite réglée par Sage qui arrive à négocier une sortie honorable pour tout le monde alors que tous les membres Krakoa. Pendant ce temps quelqu'un vole le bateau des Maraudeurs tue le frère de Emma Frost et apporte le bateau à Madrid pour. En somme ce n'est pas un numéro de Wolverine mais la suite de celui d'X-Force à croire que Percy n'avait rien vraiment de prévu pour Logan lors de cette soirée. Dommage. Oh et ne vous faites pas avoir Deadpool a un rôle très mineur. Ce qui est bien c'est qu'on s'en a un petit peu plus le fauve on nous montre aussi que des conflits peuvent être résolus autrement que par le combat on continue à distiller de la dissension entre le fauve et le reste de son équipe et en plus on semble introduire une nouvelle menace. Visuellement Scott Eaton fait le travail sans offrir de vraie magie et en proposant quelque chose d'assez basique. Il faut lire 13 séries pour lire tout le Hellfire Gala soit 13 comics pour un total de 52 dollars si on part du principe que tous les comics sont toujours à 4 dollars ce qui n'est plus le cas. On est toujours moins cher que la plupart des events. En ce qui concerne le Hellfire Gala en France Panini Comics continue avec son format softcover. Tout l'événement est sur deux tomes avec une version souple à 16 euros et une version deluxe limitée en cartonnée pour 20 euros 99. Tout d'abord soyons clairs le Hellfire Gala est en fait le sommet de Reign of X et du coup un très mauvais point de commencement pour de nouveaux lecteurs. Pour bien le comprendre il faut avoir lu tout ce qui précède vous êtes prévenus. Le but annoncé du Hellfire Gala était de faire resplendir la culture mutante mais surtout de retourner les opposants afin d'en faire des alliés. Enfin ça c'est ce qu'on nous dit au début par la suite on nous dit clairement que le but était de faire la démonstration de la puissance mutante. Deux notions qui ne vont pas vraiment de pair. Et à la fin du gala les mutants ont bien réussi à montrer leur puissance mais ont perdu des alliés. Par contre il est incontestable que ce qui s'y passe aura des conséquences majeures sur le reste des titres mutants. Il va de soi que l'inspiration du Hellfire Gala est celui du Met Gala mélangé avec la Gay Pride pour le côté fierté de ce que c'est qu'être un mutant. Et là aussi c'est assez étrange que les mutants copient des concepts humains eux qui se veulent plus marginaux. Mais soit je l'accepte. La plupart ont vécu parmi les humains et un vide des humains. Ce qui est étrange c'est que le côté extravagant du Met n'est fait que pour les mutants et pas une sorte de dress code obligatoire. On peut encore y voir un moyen de dire on ne se mélange pas à la rigueur. Côté artistique c'est l'occasion pour les dessinateurs d'inventer des looks plus dingues les uns que les autres pour nos personnages préférés. Même si on va être franc certains sont à la limite du ridicule et on ne reverra certainement plus jamais ses tenues à l'avenir. Je comprends l'envie d'en faire des caisses mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une meilleure utilisation à un artiste talentueux comme Russell Dotherman comme par exemple créer de nouveaux costumes pour les nouveaux X-Men ? Et c'est aussi un jeu de caméo avec une tonne de célébrités dans la foule ou des personnes travaillant chez Marvel. Alors oui ça fait sourire de voir qu'il y a une Feggy ou Eminem mais en soit ça ne sert à rien d'un point de vue narratif à part ancrer le tout dans notre réalité et temporalité faire que le titre prendra un bon coup de vieux d'ici quelques années. Au final le Hellfire Gala c'est 13 comics où les X-Men et une bande d'humains font la fête avec la présentation de la nouvelle équipe des X-Men et une révélation qui passe un peu mal en fait. Pas un si grand événement en soi d'un point de vue éditorial alors oui c'est bien d'apporter des pauses par moments de montrer que les héros ne sont pas que des machines qui enchaînent le combat mais là c'est peut-être un peu trop. Avait-on vraiment besoin de cet événement pour annoncer tout ça ? Non pas vraiment les pages de X-Men auraient pu servir à ça. En plus trois quarts des titres ne font qu'avancer leur propre intrigue ne faisant que rapidement commenter ce qui se passe. Les invités ne servent à rien les Avengers ou les Fantastic Four n'ont pas vraiment d'implication dans ce qui se passe on s'en sert juste pour montrer leur réaction. Ça permet surtout de faire durer les choses et à Marvel de créer toute pièce un coup marketing. Ce qu'on retiendra c'est le début de Trial of Magneto et Inferno qui me donne envie ou encore de X-Men Red qui là me séduit un peu moins. Ce qui est compliqué quand on fait une critique c'est qu'il faut réussir à faire une distinction entre ce qu'on pense de la direction prise et la manière dont est amenée la direction. Et j'avoue que parfois avec la reprise des X-Men j'ai du mal à faire la distinction. Dans notre cas je trouve que l'idée que les mutants terraforment Mars est une mauvaise idée mais sa mise en place est plutôt bien trouvée. On nous explique qu'il y a un manque de place pour la culture des fleurs nécessaire aux médicaments car Ako devient un problème mais d'un autre côté on a des mutants de plus en plus arrogants avec quasiment aucune voix divergente faisant que les personnages que j'aime depuis tant d'années deviennent de plus en plus des ordures. Là où Dawn of X était l'histoire d'une nation qui demandait un peu le droit d'exister on a une histoire d'une nation qui maintenant ne demande plus les choses mais les prend. Et c'est un peu logique il ne faut pas oublier que les X-Men ne sont pas des super-héros protecteurs des opprimés désormais ce sont les représentants de Krakoa. A la rigueur je vois un intérêt pour cette édition mais s'il doit y avoir un gala tous les ans là je ne le vois pas trop. A priori le prochain n'est pas un event mais juste un one shot c'est toujours ça. Le Hellfire Gala est donc à l'image de la soirée un grand spectacle donné pour en mettre plein la vue aux humains qui se révèle être en fait une coquille vide. Une fois qu'on sait que les X-Men s'approprient Mars qu'il y a eu un meurtre il ne reste plus grand chose d'intéressant à découvrir concernant autre chose que les intrigues qu'on connaissait déjà. Ce qui fait donc de cet event quelque chose de zappable et c'est dommage pour la soirée mutante de l'année. Et ça conclura le gala pour moi. J'espère avoir pu vous aider n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du Hellfire Gala les séries que vous avez préférées celles qui vous ont déçus et si c'est ta première fois sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Si tu as envie de mettre un pouce bleu ça aidera beaucoup la chaîne un commentaire c'est toujours sympa de vous lire et si tu veux m'aider financièrement il y a même un lien dans la description pour aller faire un petit don. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See ya ! Sous-titrage ST' 501